Montréal.tv est à la maison du développement durable à Montréal pour le lancement du défi énergie en immobilier organisé par Beaumont Québec. C'est une compétition innovante et conviviale qui vise la réduction d'énergie en immobilier. Lors de la conférence de presse, vous avez parlé de l'impact que ce défi pourrait avoir. C'est quand même incroyable les chiffres. Oui, les chiffres, c'est intéressant de les présenter par rapport à des éléments que les gens peuvent rendre concrets. Diminuer 10 % de la consommation énergétique des bâtiments au Québec, ça correspond à réduire de 12 000 véhicules sur une base annuelle sur nos routes. Donc, en termes de gaz à effet de serre, en termes de coûts énergétiques, de budget des gens, c'est pour la même chose au niveau du budget des gestionnaires immobiliers pour le fonctionnement, pour le loyer des locataires. C'est un impact considérable. C'est toi, Geneviève, qui est l'instigatrice de ce projet-là. D'où est venue l'idée de faire ça? L'idée est venue de mon implication dans Ma Québec, où je côtoyais des gestionnaires qui étaient très habilités à la gestion énergétique, puis en même temps, je remarquais d'autres gestionnaires de bâtiments qui n'étaient pas du tout outillés pour aider le Québec dans sa transition énergétique. Donc, j'ai regardé un peu ce qui se faisait à l'échelle de l'Amérique du Nord pour voir qu'il y avait un défi similaire qui avait été fait à Toronto avec de très bons résultats. Alors, je me suis dit, pourquoi on ne crée pas une course adaptée au Québec, où on va aller chercher justement la fibre compétitrice de tout le monde pour rajouter un peu de plaisir dans un sujet qui est assez drabe, qui est la réduction des gaz à effet de serre. Donc, c'est-à-dire, on va y aller de l'avant en mettant un peu de plaisir dans nos actions. Le défi s'avère intéressant parce qu'il y a tellement de nouvelles constructions aussi qui se font partout au Québec. Tout à fait. Je pense que le monde de l'industrie immobilière, à l'heure actuelle, est en plein effervescence. On était mis au babillard en disant qu'on était des grands consommateurs et producteurs de GES. Dans le fond, c'est notre industrie qui prend de l'ampleur. Alors, quand on regarde une industrie qui prend de l'ampleur au rythme où on a pris cette progression-là, je pense qu'il faut aussi ne pas négliger les éléments d'opération. Moi, l'immeuble que je gère présentement, 20 à 25 % de nos coûts d'opération sont attribuables à l'énergie. C'est majeur comme point de budget, puis trop souvent, on l'oublie, ce paramètre-là. On prend ça pour un acquis, on dit, bien, c'est une dépense et on est obligé de l'assumer. Il y a plus que ça à faire. Jean-François, la Ville de Montréal est impliquée dans ce défi-là. C'est quand même important pour la Ville. Montréal est le partenaire majeur qui a mis l'initiative à travers notre programme de développement durable 2016-2020. Ça faisait partie d'un des champs qu'on voulait s'attaquer. Le fait d'avoir ce partenariat avec Beaumont-Québec est un geste important. C'est de voir des partenaires majeurs, des propriétaires d'édifices à bureaux de centre-ville qui disent, nous aussi, on va embarquer. On veut faire notre part pour Montréal. Alors, c'est important. Tantôt, on en parlait. L'efficacité énergétique, dès qu'on diminue, ça a un impact direct sur les gaz à effet de serre. En fait, au-delà de la réduction des GES, c'est aussi des économies que les entreprises peuvent faire directement. Donc, ça permet aussi de pouvoir mobiliser tous les gestionnaires immobiliers alentour d'un acte qui est noble, celle de réduction et d'efficacité énergétique, mais aussi d'avoir une meilleure efficacité au niveau du rendement par rapport aux investissements de ces gestionnaires immobiliers-là. Comment ça marche, ce défi? Les compagnies s'inscrivent, les parcs immobiliers? Oui, pour s'inscrire, il faut aller sur le site web défienergie.ca, remplir un co-formulaire qui signale l'intention de participer. Suite à ça, il va y avoir un courriel des communications qui va être envoyé expliquant les détails. Les détails étant, il va y avoir des données de base sur le bâtiment à partager avec le défi, avec un outil qui est gratuit, qui est en ligne. Il y a des formulaires pour aider les participants à utiliser l'outil qui va être disponible sur le site web défienergie.ca. Sous-titrage ST' 501